On passe à autre chose. Alors moi j'appelle ça la post-croissance parce que dans mon film et livre « 5 et croissance », j'ai repris un terme qu'on m'a proposé des économistes britanniques comme Tim Jackson qui a travaillé sur cette question. Par exemple, il parle de post-pros, la prospérité sans croissance et le post-croissance. Post- ça veut dire on passe à autre chose. Le nouveau moteur de l'économie c'est pas plus, 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 c'est mieux, mieux, mieux. Et là c'est infini, on peut croître à l'infini dans le mieux, mieux, mieux. Et il faut une vraie révolution intellectuelle, et y compris des élus. Parce que vous parliez tout à l'heure de générations, mais je suis quand même d'accord avec vous. Je pense que la réticence, la résistance, elle vient surtout des générations qui ont grandi dans cette illusion des 30 glorieuses, dont je dis que c'était pas glorieux du tout, vous savez, ce sont les 30 années qui séparent la fin de la Seconde Guerre mondiale du premier choc pétrolier, où un certain nombre de personnes qui ont grandi dans ces années-là ont une espèce de nostalgie parce que c'était le plein emploi, etc. Mais on a oublié de dire que c'est là où on est rentré dans le grand gaspillage organisé, qu'on a pu faire ça, parce qu'à l'époque on était une minorité sur cette planète à développer ce modèle, où on nous a encouragé à avoir une machine à laver par maison, une, deux voitures par, et augmenter la superficie de sa maison, et partir en voyage toujours de plus en plus loin, et changer de vêtements, etc. Donc ça c'est fini, et on se rend bien compte que de toute façon c'est pas ça qui rend heureux.